La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 27 juillet 2021. Réoumi Quotidion dresse à sa une le bilan du dialogue national et fait état de 36 sujets, 27 points d'accord, 8 points de désaccord. Réoumi indique dans ses colonnes que la Commission politique du dialogue social a sorti un communiqué hier et c'est pour dire que sur les 36 sujets enregistrés, il y a eu 27 points d'accord, 8 points de désaccord et 1 soumis au président de la République, Macky Sall. Elle a exprimé sa fierté, cette commission, d'avoir contribué au rapprochement des positions des acteurs du dialogue, souligne Réoumi Quotidion, accords et désaccords, titre pour sa part l'évidence. Ce journal informe aussi de 27 points d'accord, 8 points de désaccord et 1 soumis à l'appréciation du président Macky Sall. Le même bilan est livré par Alerte Journal où Birayim Sek interpelle Abdelhaïda Oudé Diallo sur les rapports concernant les dépenses fiscales. Les échos penchant aussi sur ce rapport d'évaluation budgétaire des dépenses fiscales de 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, indexent ces subventions et exonérations fiscales qui coûtent cher à l'État. Et 24 heures renseignent d'un manque à gagner de 3 447 milliards de francs CFA sur les dépenses fiscales de 2015 à 2019 au Sénégal. Le témoin, pour sa part, signale 3 500 milliards d'enlevant à cause des exonérations fiscales. Selon ce journal, de 2015 à 2019, le Trésor public a été délesté de 3 500 milliards de francs CFA au titre des dépenses fiscales. Censé booster le pouvoir d'achat des ménages et créer des gains économiques, ces exonérations n'ont en réalité pas servi à grand-chose, si on en croit le témoin. Ce journal, évoquant la fin du second et dernier mandat du président de l'UMS, informe d'un bilan globalement positif pour Télico. Pendant ce temps, l'AS nous apprend le démarrage de la révision des listes électorales samedi prochain. L'AS rapporte par ailleurs une chaude de révélation du docteur Harjatu Jalogai, responsable du CTE de l'hôpital de Fannes. Elle soutient à la une de ce quotidien que 99% des cas de grippe vont être positifs s'ils sont testés au COVID-19. Et dans la pandémie de COVID-19, l'observateur voit une autre épidémie, la ruée vers les pharmacies et les dangers de l'automédication. L'OBS livre ainsi l'alerte du docteur Tiemorhodiop sur les risques d'hépatite et des troubles cardiaques. Ce journal informe aussi que les 35 centrales d'oxygène commandées par l'État sont attendues le 12 août prochain. L'observateur signale par ailleurs un scandale de déchets biomédicaux au cœur de la Médina. Ce journal signale des pansements et séringues jetés à la rue, des membres amputés transportés par les tchak-tchak et fait zoom sur les graves risques sur la santé des riverains. Le quotidien rapporte une alerte sur de faux tests COVID quand les faussaires propagent le virus. Titre ce journal qui signale par ailleurs que les nouvelles mesures concernant la hausse du prix du pain sont entrées en vigueur. La baguette à 200 francs constitue le pain de la discorde. Aux yeux de Réoumi Quotidien, journal qui nous conduit au Dara de Baitouba pour parler de la rébellion débattue. Et ça nous semble souligner que c'est le monde à l'envers pendant que de jeunes élèves s'attaquent à leurs enseignants, détruisent le matériel de leurs écoles et leur matériel didactique. A Touba, dans le Dara de Baitouba, situé au quartier de Madiana, des élèves ont posé un acte collectif inédit, une rébellion et une tentative d'escapade qui rappellent les évasions les plus spectaculaires de l'histoire des prisons. Fait remarquer l'analyse de Réoumi Quotidien qui va au-delà des faits à la page 4 de ce journal. Et à la page 5 de Libération, l'on parle de l'accaparement de 9 hectares sur la bande des Philahos. Les impôts et le cadastre freinés renseignent à sa une ce journal. Dans le journal Observateur, l'on nous fait part de rebondissements spectaculaires dans l'affaire du douanier Thuyé. En effet, libéré vendredi, le principal suspect a été encore arrêté hier, nous apprend l'Obs. Le journaliste de Walfadiri, Papnyaye, arrêté et mis en prison pour escroquerie et tentative de jeter le discrédit sur des institutions, a lui recouvré la liberté après avoir purgé sa peine, nous apprennent plusieurs journaux. Et concernant la diffusion de vidéos intimes sur Facebook, LAS informe que l'ACDP a reçu 13 plaintes. Et Dakar Times informe que les manœuvres de Faki au Tchad sont dévoilées. Le président de la commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki, avait négligé l'agent dirigé par le très jeune Mohamed Kaka. Aujourd'hui, selon Dakar Times, il court le risque d'affrontement politique contre les nouvelles autorités du Tchad auxquelles il a évité des sanctions de l'instance continentale suite à leur prise du pouvoir d'une manière antidémocratique. Pendant ce temps, les États-Unis, la France et autres votent non face à la loi contre le racisme renseigné au mi-quotidien. Et dans sa version sport, ce journal voit Mbainian se rapprocher de Venise, pendant que Nyan, Guet et Ouagé tentent de réussir un retour en forme après de graves blessures. Choc des rois vivement le 31 juillet. Sexe clame pour sa part Sounoulombe, qui fait focus sur l'affiche bombardier Balagaï 2, qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.